notre première table ronde. Merci Stéphane de cet éclairage historique. Je vais donc appeler maintenant ceux qui vont nous accompagner pendant une heure pour réfléchir à l'état des lieux en France, de la prévention santé, dans les comportements individuels, mais aussi dans l'état global de la santé des Français et de l'organisation de la vie collective. Je vais demander à Olivier Véran de nous rejoindre. Il doit être dans la salle où, au premier rang, il y a une possibilité de rentrer par la coulisse, sans doute d'un côté ou de l'autre, avant d'escalader la scène. Olivier Véran, qui est député, donc qui représente ici la majorité législative, mais qui est surtout médecin, neurologue au CHU de Grenoble, et il a été chargé de piloter le PLFSS, comme on dit en jargon législatif, c'est-à-dire le plan de loi de financement de la sécurité sociale. Autant dire que, mettez-vous où vous voulez, autant dire que les cordons de la bourse, c'est lui, si j'ose dire, enfin, entre autres. Mais enfin, il a cette vision claire des enjeux financiers, qui ne sont pas, évidemment, les seuls leviers pour une action de prévention, mais qui sont quand même, à un moment donné, une donnée clé. Je vais demander à Pascal Drouec de nous rejoindre, médecin lui aussi. Pascal Drouec, spécialisé en nutrition, médecin du sport, est passionné par cette médecine préventive, pour une meilleure santé, mais aussi et surtout pour un meilleur vieillissement. Pascal Drouec est fondateur et auteur principal d'un bloc qui s'appelle Déclic Attitude. Donc là, on est au cœur de l'évolution des comportements individuels et des codes sociaux. Je vais demander aussi à Laurent Bigorne, directeur de l'Institut Montaigne, de nous rejoindre. Alors Laurent Bigorne, qui lui, nous vient de la science politique et de l'examen des grandes problématiques géopolitiques, économiques, sociales et politiques de notre pays, de l'Europe, du monde, va nous apporter la vision plus globale peut-être et comparative de cet état des lieux. Et puis enfin, Patrick Chamboredon, président du Conseil national de l'ordre des infirmiers, parce que les infirmiers sont bien sûr en contact direct, en contact premier, asseyez-vous juste à ma gauche, avec les patients, et donc confrontés, bien entendu, à la carence de prévention. Mais aussi, peut-être, sont-ils un maillon essentiel à renforcer, à éveiller, à allumer, à responsabiliser, pour que la prévention, demain, soit plus efficace qu'aujourd'hui. Messieurs, bienvenue. Nous ne sommes pas exactement paritaires ce matin, mais rassurez-vous, ça sera le cas cet après-midi. Voilà. C'est le hasard aussi de la distribution des rôles entre ces deux tables rondes. Ce matin, l'état des lieux, et cet après-midi, plutôt les actions à mener pour changer cet état des lieux, pour améliorer la situation, et pour faire converger ce qu'on a vu tout à l'heure dans les chiffres collectés par Rodoxa et présentés par Pascal. D'un côté, une vraie conscience de l'enjeu, une vraie envie de faire de la prévention, et de l'autre, un manque d'informations, tiens donc, on est pourtant bombardés de messages, un manque de structure, pourtant, les pouvoirs publics ne cessent de s'organiser en la matière, et puis un manque de comportement individuel, alors que chacun, notamment le 31 décembre, promet qu'au 1er janvier, tout changera dans la pratique du sport et le contenu de l'assiette. Merci beaucoup à vous quatre d'être là. Je vais commencer par vous, Olivier, parce que du fait de votre double casquette, médecin et politique, vous avez peut-être une vision globale, une vision un peu en balcon sur l'état des lieux. Alors, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter ? Quand on voit les chiffres du sondage, il y a un retard français, il y a un mécontentement français. Est-ce qu'on a raison de se rassurer en disant qu'après l'exposé de Stéphane Frioux, on a fait un chemin incroyable en quelques siècles, et surtout dans les toutes dernières décennies ? Où est la vérité entre ces deux sensations ? J'ai envie de vous dire, tout est vrai. C'est-à-dire que l'hygiénisme a permis d'enregistrer des gains considérables d'espérance de vie, depuis Semmelweis, l'autrichien avec le lavage des mains en milieu obstétrical, jusqu'à le tout à l'égout, en fait, toutes les grandes conquêtes en matière d'espérance de vie enregistrées dans l'humanité, sont plus le fait, finalement, de l'hygiénisme et de la prévention et des changements de pratiques collectives et individuelles que le fait du curatif et du développement de nouvelles façons de soigner ou de nouvelles façons de diagnostiquer. Et ça, c'est un fait incontestable. Il est aussi incontestable de dire que si la France dépense 200 milliards d'euros chaque année pour la santé, 200 milliards d'euros, c'est pas rien, c'est 11% du PIB, on considère qu'il y a à peu près 5 milliards d'euros qui sont consacrés aux dépenses de prévention. C'est-à-dire que si on est parmi les nations les plus avancées en matière de dépenses, en quantitatif en tout cas, et en qualitatif aussi, pour la santé, on est parmi les derniers pays de l'OCDE en matière de ratio des dépenses de santé consacrées à la prévention. C'est dû à quoi ? À la structure de distribution des budgets, et puis chacun veille évidemment sur ses sous et veut les mêmes l'année d'après, ou à l'idée que de l'argent investi dans la prévention, on n'est pas sûr de retrouver un gain, alors que quand on soigne quelqu'un, on le soigne ? Alors ça, ça peut être vrai depuis 20 ans. C'est-à-dire que depuis 20 ans que la Sécu est en déficit, on a eu tendance à dire, à considérer qu'il valait mieux ne pas dépenser 1 euro aujourd'hui, quitte à ne pas enregistrer 5 euros d'économie demain. Chez les enfants, c'est 50. Pour 1 euro dépensé en prévention, on a un effet levier de 50. Quand vous êtes avec les cordons de la bourse extrêmement serrés et que vous devez remplir un objectif budgétaire annuel, il est très compliqué de vous dire, j'accepte de faire beaucoup de dépenses aujourd'hui pour enregistrer des résultats dans 5 ou dans 10 ans. Vous avez tendance à faire une politique de la gouvernance à courte vue, ce qui n'est plus le cas, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais auparavant, c'est beaucoup un système qui s'est développé sur le curatif. C'est-à-dire qu'on a une industrie pharmaceutique qui se porte plutôt bien historiquement en France. On a fait le pari de la recherche fondamentale, de la recherche translationnelle, du transfert technologique. On a véritablement mis l'accent sur tout ce qui était curatif, organisation des structures de soins. Et puis comment sont payés aujourd'hui les structures et les professionnels ? A l'activité à l'hôpital, à l'acte dans la ville. Qu'est-ce qui permet à un professionnel de bien gagner sa vie s'il fait de la prévention ? Pas grand-chose. Moi, je suis neurologue. J'étais hier matin encore au CHU de Grenoble. Je fais de la prévention des risques vasculaires cérébraux. Si je prends le temps de faire une consultation complexe avec arrêtez de fumer, faites du sport, essayez de perdre du poids, je vais vous accompagner, vous expliquer comment, pourquoi est-ce que je vous presse une statine ou pourquoi est-ce que je n'en mets pas pour votre hypercholestérolémie, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'activité physique pour vous aider ? Tout ça va me bouffer entre 25 et 30 minutes. Je suis hospitalier, je peux encore une fois prendre parfois le temps d'avoir des consultations longues. Mais si je suis médecin de ville, que je suis médecin généraliste, j'ai 10 minutes à passer avec le patient, il faut que j'aborde énormément de choses avec lui. Notre système de financement n'avait jusqu'ici pas été pensé pour permettre de faire la part belle à la prévention. Je dis « n'avait » parce que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui est médecin, chercheur, qui a une véritable appétence pour ces questions de prévention, a appelé elle-même à un changement de paradigme. Et c'est une phrase qu'on avait aussi retrouvée au cours de la campagne d'Emmanuel Macron. Je vous rappelle que le premier point du programme en santé, c'était conduire la révolution de la prévention. Et j'y reviendrai tout à l'heure, si vous voulez, peut-être pour donner quelques exemples concrets de ce que nous avons fait et de ce que nous allons faire. Le paradigme peut changer, mais le verrou idéologique, le curatif, le curatif, ça c'est plus difficile à bouger dans les mentalités, des praticiens comme des patients. Des praticiens comme des patients. Vous savez, il y a une ambivalence, chez les uns comme chez les autres, je crois. C'est-à-dire que lorsque vous parlez de prévention, les patients vont vous dire « oui, c'est important, mais si vous avez trop de messages, si vous dites que vous martelez qu'il faut arrêter de fumer ». On a été beaucoup aussi dans la culpabilisation des gens. Je vous donne un exemple, la prévention tabac chez les jeunes. Si vous dites à un ado de 16 ans « il faut que tu arrêtes de fumer, ça va te tuer ». Il est à l'âge où, justement, il a envie d'être un peu en opposition avec ce qu'on va lui dire. Il n'intègre pas les raisons pour lesquelles on lui dit d'arrêter de fumer, ça ne fonctionne pas. D'autres pays, comme l'Australie, qui ont 10 fois moins de fumeurs chez les jeunes que la France, ont compris très tôt qu'il fallait faire de la bonne éducation à la santé, expliquer pourquoi et par quel mécanisme le tabac va faire des lésions des artères, des parois artérielles. Ça va former des petites cicatrices, des petites croûtes qui vont grossir, qui vont se détacher, qui vont boucher des vaisseaux plus bas. Je veux dire que ça, ça fonctionne davantage. On a été beaucoup dans l'injonction en France plutôt que dans l'explication et l'accompagnement. Aujourd'hui, on voit émerger des outils. J'y reviendrai par exemple en matière de prévention de l'obésité et du diabète, avec des outils d'information comme le Nutri-Score, qui visent à donner au consommateur une information claire, loyale, appropriée, adaptée pour lui permettre de faire ses propres choix. Ce qui a été dit tout à l'heure est tout à fait vrai. Toutes les campagnes de prévention au grand public qu'on va faire vont creuser paradoxalement les inégalités. Il faut être capable de faire des campagnes ciblées, des campagnes qui ne soient pas culpabilisantes, mais qui permettent de donner aux usagers de la santé les outils pour gérer eux-mêmes leur propre santé. Et il faut dire aux professionnels de santé que la prévention maintenant, c'est quelque chose qui fonctionne, qu'on compte sur eux pour le faire. Et il y a un élément qui permettra de changer ce paradigme, c'est ce qu'on appelle le service sanitaire en santé. Vous avez 40 000 jeunes étudiants en santé, qu'ils soient médecins, kinés, pharmaciens, infirmiers, ou je ne sais quoi, qui vont avoir 3 mois demain d'applications directes et concrètes sur le terrain de programmes de prévention. Pourquoi c'est bien ? Parce que ça veut dire qu'on va devoir les former à la prévention. Moi, je vais vous dire, j'ai fait 12 ans d'études de médecine quand je suis sorti de neurologie. Je crois que j'ai eu peut-être 2 heures sur la prévention dans mon enseignement. Et dans la pratique, pas grand-chose. Au lit du malade, comme on dit, avec le maître en blouse blanche pendant la visite. Ce n'est pas dans une visite hospitalière où vous avez 50 malades à voir avant-midi que vous allez faire de la belle prévention. Donc dire qu'on va compter sur les jeunes pour mener des actions ciblées de prévention dans les milieux professionnels, dans les EHPAD, dans les écoles, etc., ça veut dire qu'on va devoir les former à ça. Et ça, ce sera une vraie révolution. Pascal, est-ce que les comportements changent ? On compte sur eux, on compte sur les Français, on compte sur les patients pour changer leur comportement. Dans votre relation avec eux, à travers votre blog, est-ce que vous avez l'impression que ça change ? On a vu tout à l'heure sur la propagande sympathique de la Troisième République, cet adage merveilleux, pieds chauds, tête froide, ventre libre. C'était un peu limité, mais c'était un début. Est-ce qu'on va au-delà maintenant quand même dans l'ajustement des comportements quotidiens des Français ? Écoutez, les comportements, ils ne changent pas beaucoup. Ils ne changent pas beaucoup, ils restent figés et ils ne changent pas beaucoup, parce que je crois qu'on l'a évoqué, tout est centré sur le curatif aujourd'hui, toute l'organisation du système de soins et du système de santé est centré sur le curatif, et qu'automatiquement, il n'y a pas les relais qui soient mis en place pour accompagner les changements de comportement. Alors oui, il y a des campagnes de communication qui existent, on connaît aussi les limites de ces campagnes de communication, on sait qu'effectivement, on prend l'exemple du tabac, vous parliez du tabac, la difficulté qu'on a pu avoir en France avec l'ensemble des campagnes qui ont été menées pendant des années et des années à faire changer les comportements. On s'est retrouvé effectivement sur des échecs qui ont été nombreux. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que le tabac, effectivement, la consommation du tabac commence à réduire, mais on sait qu'il y a un facteur pris qui est devenu un élément essentiel dans ce changement. Mais dans tous les cas, les comportements en santé ne sont pas pris en considération de façon globale, encore une fois, parce que les relais derrière n'existent pas. Alors l'ensemble du système de santé, le médecin généraliste, vous l'évoquiez Olivier, on ne peut pas lui demander en plus du travail qu'il a à faire. Il est en flux tendu. Il a un temps extrêmement limité en termes de consultation de patients qui viennent pour être traités sur leur maladie. On ne peut pas lui demander en plus de faire de la prévention. Alors à qui on peut le demander ? Je pense qu'il faut... La porte a été ouverte, en tout cas avec le nouveau gouvernement, avec la priorité qui a été donnée à la prévention. Et je crois que c'est une excellente chose parce que ça fait des années qu'on repousse la problématique de la prévention. Soit on l'a mise en place et puis derrière, qu'est-ce qui est facile ? C'est qu'on fait des coupes budgétaires, comme dans tous les univers, dans tous les domaines. Et qu'est-ce qu'on coupe en premier ? On coupe la prévention parce que c'est ce qui est le moins visible. Donc finalement, l'ensemble des gouvernements en santé avaient un budget de prévention. Vous l'avez évoqué, le montant extrêmement réduit de ces budgets de prévention, mais au fur et à mesure des années, ils ont été coupés parce qu'on peut faire des économies qui sont immédiates et qui ne sont pas visibles. Donc, en clair, il faut changer la donne aujourd'hui. L'intention a été donnée, la dynamique a été donnée avec la stratégie nationale de santé et la priorité de la prévention. Et il faut mettre en place, effectivement, une organisation qui soit centrée sur la prévention et qui vive à côté du système curatif aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut former, je pense effectivement, les professionnels, mais qu'il faut peut-être créer aussi un métier sur la prévention. La prévention n'existe pas comme métier. On a vu la visiteuse d'hygiène dans les affiches de la Troisième République. Donc, une dame qui, visiblement, faisait le tour des foyers pour dire « Bonjour, je vais vous apprendre comment protéger vos enfants de la mortalité infantile ». Il faut peut-être réveiller cela ? Probablement. Mais quand vous regardez médecine préventive, vous tapez sur Internet médecine prévention, médecine préventive, qu'est-ce qu'on trouve ? La médecine du travail. Donc, la médecine du travail, oui, c'est effectivement un petit point de la prévention. Mais quand on parle de médecine préventive, on s'attendrait à, effectivement, tout ce qu'on a évoqué, tout ce qu'Olivier a pu évoquer, tout ce que vous avez évoqué avant, le changement des comportements, l'éducation à des comportements santé positifs. Donc, moi, je pense qu'il faut ouvrir de nouvelles vocations. Il faut ouvrir chez nos professionnels de santé des vocations et peut-être créer une spécialité, une nouvelle spécialité de médecine qui soit dédiée à la prévention. Mais cette médecine, elle ne doit pas être réservée aux médecins. C'est l'affaire de tous. Je crois que c'est l'ensemble des professionnels de santé qui sont concernés. Ce sont les médecins, les pharmaciens, les infirmiers et infirmières qui sont très importants, les sages-femmes. Tout ce qui peut être des relais sur cette éducation de la santé, c'est important, et aussi un travail en équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu dans des silos. Chaque professionnel de santé, je parle en libéral, à l'hôpital, c'est différent, bien évidemment, mais chaque professionnel de santé travaille effectivement dans son coin. Je pense qu'il est important de faire travailler ensemble les professionnels de santé sur ce sujet de la prévention. Alors, Patrick Chamboredon, le mot infirmier a été prononcé. Moi, j'avais envie de vous demander qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes l'incarnation d'une profession qui est dans le curatif, puisque même s'il y a des infirmiers et infirmières à domicile, généralement, on a affaire à vos collègues quand on arrive à l'hôpital. Donc, on est dans un moment curatif et parfois tragiquement curatif. Est-ce qu'il y a vraiment une possibilité pour le corps des infirmiers de se mettre dans une logique de prévention ? Mais avant de répondre à cette question, quel état des lieux vous voyez, vous, quand vous récupérez des gens à l'hôpital, est-ce que vous vous dites celui-là, celle-là, si on n'avait plus il y a un an, il y a cinq ans, il y a trente ans, lui parler, on n'en serait pas là ? Écoutez, c'est une évidence. On est... Quand les gens arrivent à l'hôpital, finalement, l'hôpital, maintenant, c'est un lieu où les gens arrivent dans un état, franchement, on ne pourrait pas dire délabré parce que c'est péjoratif, mais vraiment dans un état sanitaire assez important. Et on voit que très souvent, les infirmiers à domicile, qui sont maintenant les derniers professionnels qui sont à domicile, donc qui voient le contexte social, le contexte économique, le contexte familial, le contexte familial aussi, les gens qu'on prend en charge à domicile, sont les cas les plus à même et les mieux à même de tirer la sonnette d'alarme. Et ils le font quelques fois, mais après, est-ce que ça relève de notre rôle ? On n'a pas de prescription, on est quand même une... On reste, au titre du Code de la santé publique, un auxiliaire médical, donc on n'a pas de vraie possibilité, actuellement, de mettre en place des choses très offensives, je dirais, sur le plan de la prévention. Sauf peut-être à l'école, où il y a des infirmiers et infirmières au milieu scolaire, ça vous fait déjà une tête de pont, si j'ose dire. Effectivement, dans le milieu scolaire, mais encore une fois, les infirmières, par exemple, en milieu scolaire, ne peuvent pas vacciner, elles ne peuvent pas faire réellement de consultation, elles font des visites, il y a toujours un médecin qui souvent n'est plus là, parce que maintenant, on a affaire à une pénurie médicale, on le voit bien, bon, sur d'autres sujets, la médecine du travail, vous en avez parlé, les médecins du travail, il n'y a quasiment plus ça reste un corps médical à ce jour, mais on pourrait très bien rendre des normes un service et ça, ça ne coûterait pas grand-chose finalement, puisque infirmiers, finalement, dans notre rôle propre, la prévention, ça fait partie de notre rôle propre. C'est quelque chose qui est notre cœur de métier, mais sur lesquels, pour ce qui concerne le système libéral, il n'y a pas de financement à ce jour. Donc les infirmiers libéraux font la course comme les médecins à l'hôpital, la course à l'acte, finalement, pour une rémunération, on n'est pas sur le budget global, mais plus on fait d'actes, plus c'est rémunérateur et plus c'est rémunérateur, plus on vit finalement. Et donc, effectivement, moi d'entendre Olivier Véran qui nous dit qu'on va changer le modèle économique, ça me réconforte puisqu'on est en train de chercher des nouveaux acteurs, on va encore complexifier le système, à mon sens, ça n'a pas de sens puisqu'on est déjà là, on est déjà présent, on peut rendre beaucoup plus de services, on va rentrer à l'université, donc le problème de la formation va se faire amener avec les médecins, avec les sages-femmes, avec les pharmaciens, donc on est vraiment à y avoir une vraie communauté d'esprit, une communauté de formation pour nos professions de santé qui finalement travaillent tous dans le même but pour le bien-être du patient et on pourrait très bien arriver à mettre en place des plans de formation très peu onéreux mais il faudrait libérer un peu notre profession qui se trouve assez contrainte je dirais par les textes C'est du temps aussi, c'est pas que de l'argent, c'est du temps, c'est une autre organisation du temps des infirmiers ? Oui, aussi effectivement mais on récupérait ce temps si on prenait en charge les gens plus en amont, si quand on tire la sonnette d'alarme, si quand on identifie certains problèmes et qui quelquefois passent au travers du regard médical parce qu'on a une autre approche le médecin va avoir une approche souvent organe alors que nous on va avoir une approche contextuelle beaucoup plus large et donc on peut dépister et mettre en place certaines choses de façon plus efficace et aussi qui va pas parler forcément au médecin parce que par rapport avec ça et puis quand même le contexte de la pénurie médicale être sans cesse appel à faire au médecin on pourrait faire des choses par nous-mêmes Merci beaucoup Laurent quand on voit ce premier paysage dressé par trois acteurs issus du monde médical est-ce qu'on doit extrapoler sur un état assez bloqué de la France les structures qui ont été créées et l'idéologie qui a été installée fait que le passage à la prévention coince tout le temps ou est-ce qu'il y a des pistes est-ce qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir ? Merci de cette question Merci à Pascal Rocher pour son invitation moi je suis le moment où vous pouvez perdre un tout petit peu d'attention parce que je n'y connais rien je suis le candide de la table il y a trois professionnels je pourrais être à votre place en réalité avec vous en train de les écouter Montaigne a quand même dit philosophé c'est apprendre à mourir exactement je vais pas mourir ce matin néanmoins je peux essayer de raisonner par analogie ce qui me frappe beaucoup en entendant le paysage qui nous a été tracé ce matin et notamment le grand portrait historique de la situation c'est l'analogie avec une politique publique que je connais mieux qui est celle de l'éducation je vois cinq ou six points communs et pourquoi les énoncer pour nous aider à penser avec et aussi parce que à mon avis une partie des problèmes que nous avons à traiter que le système de soins et de santé ne sait pas résoudre aujourd'hui se niche à l'école et j'y reviendrai le premier problème c'est qu'on est face à l'école et la santé deux systèmes qui s'enorgueillissent en réalité ou qui mesurent leur puissance leur poids dans la société dans l'état à l'argent qu'on y dépense ça peut paraître normal mais c'est vrai qu'il faut bien voir que cette seule lecture budgétaire ne suffit pas à produire de la qualité sans quoi on serait un des systèmes les mieux référencés en monde ce que nous sommes du point de vue de la qualité des soins mais on serait aussi du point de vue par exemple de la prévention ou des inégalités je lisais une statistique en venant ce matin un quart des femmes non diplômées aujourd'hui souffrent d'obésité en France et je lisais des résultats sur les visites médicales en grande section vous savez qu'on les pratique quand elles sont pratiquées à l'âge de 6 ans en France il y a une différence absolument considérable par rapport à la surcharge pondérale entre les enfants d'ouvriers et les enfants de cadre inégalité sociale inégalité sanitaire 16% des enfants d'ouvriers sont en surcharge pondérale 7% des enfants de cadre et c'est 10 points d'écart ça a l'air de rien c'est absolument considérable c'est quasiment 1 fois 3 donc il y a un premier sujet c'est qu'on a une approche de ces ministères et de ces politiques publiques qui est trop souvent budgétaire elle est comptable ça veut dire quoi c'est exactement ce que Olivier expliquait en fin d'année on arrive au moment où il faut voter le projet de loi de finances de la sécurité sociale et on se dit bon ben il faut qu'on trouve des marges de manœuvre puisqu'on a un nom d'âme à respecter on va couper ce qui peut être coupable et ce qui est coupable au sens de on le coupe ce qui est coupable c'est évidemment des dépenses d'investissement c'est-à-dire que là où on n'a pas de rationalité la prévention c'est de l'investissement on coupe toujours en choix public les dépenses d'investissement plutôt que les dépenses de fonctionnement deuxième élément qui pose de mon point de vue programme c'est qu'on a une très belle base installée on a un système de soins on a des hôpitaux on a tout ce qu'il faut donc c'est pareil on a des universités des écoles on ne sait pas tenir compte des changements sociaux ni d'un point de vue démographique ni d'un point de vue géographique on ne sait pas se réajuster et on ne sait pas non plus le faire vraiment d'un point de vue technologique on voit des nouveaux acteurs arriver des nouvelles façons de faire sauf que nous on a une base installée et que cette base installée elle est figée et elle est figée parce que le système les systèmes dont je parle ont en commun d'être plus flexibles troisième élément qui est un point fort comme un point faible on est face à des univers où la culture l'identité professionnelle est extraordinairement forte et comme le disait très très bien Olivier je vais faire une analogie qui va vous parler dans ma formation de médecin j'ai été formé deux heures sur les questions qui touchaient à la prévention un professeur du premier degré sur la lecture c'est à dire la prévention de l'échec scolaire est formé à peu près à l'ESP deux heures quand on aligne le temps donc on voit bien qu'il y a des analogies puissantes on ne sait pas aujourd'hui dans une approche par le haut revoir la culture professionnelle de ceux qui vont s'engager généralement avec beaucoup d'engagement un caractère très volontaire et humaniste dans ces métiers c'est curieux parce que cette culture pourrait être un atout justement mais bien sûr c'est pour ça que je dis qu'on peut mobiliser tous ces gens là c'est une limite et un atout donc c'est une question ensuite de paramètres de volonté politique de durée là on nous dit dans la campagne présidentielle fin 2017 arros sur la prévention c'est ce qu'on veut faire maintenant il va falloir être capable j'y viens d'aligner tous les systèmes et de faire passer les messages mais de faire passer des messages de haut en bas technocratique mais d'encourager aussi les messages du bas vers le haut quatrième analogie et objectivement il faut qu'on en sorte ces deux milieux formidables ont un mal fou à travailler avec les acteurs économiques c'est à dire que une des difficultés dans laquelle nous sommes aujourd'hui c'est la méfiance la défiance du public en direction de l'investissement privé que ce soit dans l'éducation je ne veux pas être caricatural que ce soit dans le système de santé on a un mal fou à faire que le public accepte qu'aujourd'hui il n'a pas en lui avec lui tout seul les capacités à répondre aux défis qui nous sont posés c'est à dire que si on fait sauter cette barrière là on pourrait faire porter sur le privé la charge de ce fameux investissement que l'état ne peut ou ne veut plus faire en fin d'année budgétaire et leur dire allez-y dépensez l'investissement c'est vous le retour sur investissement ça sera vous peut-être la charge ou la prise de risque mais aussi libérer de l'innovation on fait à la marge on voit des choses mais c'est très timide et c'est la même chose en éducation on est très très peu capable de faire les passages à l'échelle quand une expérimentation a réussi on est très peu capable d'aller chercher une expérimentation qui a réussi il y en a à l'étranger dans tel ou tel champ et de l'écosystémiser en France et quand un industriel propose de le faire on le regarde aussitôt avec méfiance parfois on a raison de se méfier c'est aussi gros de la puissance publique que de protéger par rapport à des acteurs qui n'ont pas toujours l'angélisme pour définition première mais il n'en reste pas moins que ça n'est pas parce qu'il y a des problématiques comme celle-ci qu'il faut bloquer et braquer l'ensemble du système et je trouve qu'aujourd'hui on n'est toujours pas capable j'allais dire de casser cette barrière et de faire que coopèrent ensemble des acteurs privés et des acteurs publics sur des problématiques concrètes ça reste l'exception donc il y a une culture de ce point de vue là qui moi ne me va pas et donc je vois toutes ces grandes analogies entre ces deux ministères entre ces deux politiques publiques et je pense que la chance l'opportunité qui est la nôtre il ne faudrait pas que cette première année soit une année perdue il y a un certain nombre de choses qui ont été faites Olivier, les détaillera j'en suis sûr il faut aller plus loin il faut être plus ambitieux pourquoi ? parce qu'on n'aura pas deux tentatives c'est maintenant qu'on débride un certain nombre de questions dans des grands champs qui touchent la vie des gens au quotidien ou qu'on n'y arrive pas et moi j'aimerais notamment et c'est peut-être le message que j'aimerais délivrer ce matin qu'on mette au coeur de notre démarche plus de transversalité dans l'état les gens l'opinion publique les citoyens se foutent de savoir qui est l'opérateur ils se foutent et ils ont raison de savoir à la fin du jour de la faute de qui c'est si ça ne marche pas et bien ça doit marcher et je pense qu'il faut que de ce point de vue là on apprenne à faire travailler ensemble des acteurs qui ne travaillent pas assez ensemble je vais prendre et ce sera mon dernier point dans cette première partie 4 sujets qui me préoccupent quand on parle de santé et d'éducation c'est pas normal qu'on affiche un objectif de 100% de visite médicale à 6 ans et qu'on se contente d'un taux de 45% je vais vous dire où il n'y a pas les visites scolaires il n'y a pas les visites scolaires dans les quartiers il n'y a pas les visites scolaires dans les zones périurbaines et il n'y a pas les visites scolaires dans les zones rurales pauvres il y a aussi des zones rurales riches ça veut dire quoi ? ça veut dire que sur des problématiques de myopie d'audition de dentition des pathologies qu'on pourrait déceler des questions de surcharge pondérale des questions aussi qu'on va toucher à la pathologie mentale on prend des années des années de retard dans le traitement un gamin dont on ne comprend pas qu'il ne voit pas ne lira pas et passer l'âge de 7 ans pardonnez-moi mais c'est trop tard on ne sait pas apprendre à lire à un gamin qui a passé la classe du CE1 on ne sait pas le système n'est pas fait pour ça deuxième élément soit on veut des médecins scolaires ça veut dire qu'il faut qu'on aligne la rémunération 2000 euros aujourd'hui soit on n'en veut pas et si on n'en veut pas il faut un système alternatif mais on ne peut pas rester avec un système qui accueille tous les jours 87% de la population des enfants à l'âge de 3 ans et une absence totale une désertification médicale de nos écoles les deux sujets sont en correspondance mais il y a le ponctuel qui est la visite et puis il y a le suivi longitudinal et j'allais dire la solitude immense et parfois la détresse dans laquelle on laisse les enseignants face à des cas qu'ils ne peuvent pas régler donc ça c'est mon deuxième point troisième point il y a une condescendance dans notre culture éducative vis-à-vis du sport qui est dommageable le prof de sport c'est la caricature dans tous les films mais dans la réalité des politiques publiques au collège au lycée c'est l'abruti qu'on cantonne dans un coin qu'on n'écoute pas au moment du conseil de classe il y a des pays où la question du sport notamment parce qu'elle induit en termes de comportement d'estime de soi la question du sport est traitée de façon centrale et occupe une proportion du temps scolaire absolument déterminante si on ne profite pas des jeux olympiques que nous avons réussi à avoir en France pour faire du sport le levier numéro un de la prévention de l'activité physique pour toute la vie à l'école on sera vraiment une nation derrière pourtant le sport dans la société est vénéré comme une valeur avec ses idoles il n'y a pas de problème allons voir l'école moi je m'occupe davantage des croyants que des idoles oui mais c'est curieux qui n'est pas une transfusion je veux un maximum de croyants à l'école dans le sport et donc de pratiquants et effectivement il y a une barrière qui est assez insupportable et qu'il faut casser et puis un quatrième point c'est qu'on a une culture aujourd'hui scolaire qui est insuffisamment scientifique ça veut dire quoi ? ça veut dire que les deux milieux se regardent du point de vue de leur identité professionnelle j'allais dire à front renversé la nomination de Stanislas Dehaan à la tête du conseil scientifique du ministère de l'éducation nationale et de ce point de vue là une très bonne nouvelle c'est un grand scientifique quelqu'un qui connait extraordinairement bien les questions d'apprentissage et de développement du cerveau je suis sûr qu'il peut parler à Olivier et que vous parlerez la même langue et que vous parlerez des mêmes choses ou en tout cas que vous serez bien la même montagne avec la face nord et la face sud mais il faut véritablement qu'il y ait un input beaucoup plus fort qui est beaucoup moins pardon de ce mauvais jeu de mots de prévention du ministère de la santé à rentrer dans les questions de l'éducation nationale sans quoi comme le disait tout à l'heure notre hôte on refera la même séance dans 10 ans parce que tant qu'à l'école on n'aura pas démarré sur ces questions vous ne verrez pas de progrès dans la société sur les questions de prévention pardon si j'ai été un peu long c'est la porte de l'éducation nationale qui est fermée ou c'est le ministère de la santé qui considère que c'est un autre monde c'est les deux chacun est dans son couloir chacun a sa problématique et cette problématique n'est pas celle des citoyens la problématique des citoyens c'est qu'ils veulent des systèmes qui fonctionnent et ils se moquent encore une fois de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas et c'est notre responsabilité à nous notre génération de think tankers d'industrières de politiques de délivrer enfin ces solutions Olivier la parole est à vous forcément pour donner quelques réponses peut-être à ces interrogations et notamment à ces quelques derniers chantiers à commencer peut-être par le scolaire l'impératif scolaire visite à 6 ans médecine scolaire sport à l'école est-ce que là ça bouge est-ce que vous allez prendre des dispositifs législatifs pour que ça bouge ou est-ce qu'il faut attendre la bonne volonté des acteurs je partage ce qui a été dit par Laurent en 2015 j'étais rapporteur sous une précédente majorité du volet prévention de la loi de modernisation de la santé et j'avais introduit par voie d'amendement le parcours éducatif en santé à l'école donc j'avais organisé des tables rondes avec la médecine scolaire la santé scolaire la PMI les pédiatres libéraux toutes les structures etc. pour essayer de faire le constat qu'il y avait peut-être des choses qui étaient à améliorer on a introduit dans la loi le parcours éducatif en santé à l'école et un certain nombre d'académies depuis lors sont en train de développer des programmes assez ambitieux par endroits en matière d'éducation à la santé moi je prenais un exemple qui était tout bête pour revenir à mon tabac qui bouge les artères et à mon ado je disais que moi-même j'avais quitté le collège et le lycée en connaissant l'anatomie de l'œil de bœuf que m'avait fait ouvrir avec un scalpel mais sans comprendre pourquoi fumer boucherait mes artères je trouvais que c'était assez intéressant de le dire ensuite comment est-ce qu'on arrive à décliner les choses oui on a trois structures aujourd'hui pour la santé des enfants scolarisés on a la santé scolaire médecine scolaire sur 1500 postes budgétés de médecins scolaires il y en a 500 qui ne sont pas pourvus pourquoi ? c'est le numerus clausus c'est le fait que personne ne veut y aller parce que c'est l'enfer le numerus clausus de toute façon est responsable de beaucoup de choses en matière de santé et c'est pour ça que je veux absolument le supprimer mais vous avez problème d'attractivité un métier qui est finalement assez cloisonné par rapport il y a des gens qui seraient intéressés pour exercer de la médecine libérale type médecine de famille et en même temps être capable d'avoir des actions de prévention dans les écoles alors là aujourd'hui c'est tout ou rien ou vous êtes médecin scolaire et vous faites que ça vous ne prescrivez plus ou alors vous êtes médecin généraliste mais vous n'entrez plus à l'école bon pourquoi est-ce qu'on n'entre plus à l'école quand on est médecin de ville pourquoi est-ce qu'on n'entre plus à l'école quand on est pédiatre c'est plus une logique d'intervention quand on est dentiste pardon moi quand j'étais gamin je prenais des petits déjeuners avec picpus à l'école j'avais un petit déjeuner par mois on m'expliquait qu'il fallait que j'ai un laitage que j'ai pas trop de sucre je m'en souviens encore je me souviens même du bonhomme picpus vous savez ça m'avait marqué moi j'ai vendu des tâmes anti-tuberculeux j'en ai vendu beaucoup et vous aviez un dentiste qui était venu qui m'avait distribué une brosse à dents avec du dentifrice c'était le programme MT dents qui démarrait peut-être je ne sais plus mais donc des gens rentraient dans les écoles et étaient capables aujourd'hui c'est compliqué j'avais demandé un jour pourquoi est-ce qu'il n'y avait presque plus de dentistes dans les écoles on m'a dit qu'il y avait eu des plaintes ordinales je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende parce que certains dentistes laissaient des cartes en partant et que donc il y avait des confrères qui avaient déposé des recours mais vous voyez je veux dire bon on a un système qui marche un peu sur la tête par endroits moi je suis très favorable j'ai travaillé j'ai présidé avec la présidente du secours catholique le groupe de travail sur la prévention de la pauvreté dans le cadre du plan pauvreté lancé par le président de la république on a auditionné le système de santé de l'enfant scolarisé on a objectivé que 30% des gamins en classe REP et REP plus n'ont même pas la visite obligatoire la seule visite obligatoire des 6 ans on a objectivé tout un tas d'anomalies comme ça on a objectivé le fait qu'il y avait tout un tas de gamins dans les zones REP et REP plus dans les quartiers populaires et dans les zones rurales qui arrivaient le ventre vide à l'école moi j'ai regardé c'est le côté scientifique et j'avais vu qu'au Pays de Galles ils ont introduit le petit déjeuner à l'école dans les zones les plus pauvres et qu'ils ont gagné par an deux mois d'apprentissage de la lecture et d'apprentissage des maths deux mois par an chez des gamins en CE1 dès lors qu'ils prenaient le petit déjeuner à l'école plutôt que d'arriver à le ventre vide vous voyez des fois il y a des mesures qui sont toutes simples donc je vais proposer on va le faire on va le mettre en application le petit déjeuner dans les écoles il faudrait le faire partout mais là dessus qu'est-ce qu'on me répond c'est le rôle des parents c'est pas aux enseignants c'est aux parents de donner le petit déjeuner ok très bien une fois qu'on a dit ça qu'est-ce qu'on constate ? mais qui vous répond celui qui paye ou aussi les familles qui ne veulent pas que l'école se mette ? regardez les réseaux sociaux on me dit certains me disent vous stigmatisez et c'est vrai qu'il y a toujours un risque de stigmatiser quand on fait de la prévention ciblée c'est vrai c'est vrai mais qui est stigmatisé au quotidien ? regardez la carte d'implantation des fast food des KFC sur le territoire national et aux Etats-Unis c'est au centimètre près quand vous prenez une carte Michelin la répartition des quartiers populaires les plus défavorisés elle est où la stigmatisation ? elle est quand on assomme les gamins du matin au soir avec des pubs pour des produits qui ne sont pas bons pour leur santé quand on les abreuve de fast food toute la journée quand on met à disposition des produits absolument dégueux pour la santé mais qui ne coûtent pas cher c'est dans ces endroits-là que vous avez des enfants qui arrivent avec une pièce d'un ou deux euros pour pouvoir s'acheter à manger parce qu'ils ne peuvent pas aller à la cantine parce que 70% des villes de moins de 10 000 habitants de notre pays ne proposent pas de tarif social pour les cantines et que ça coûte finalement moins cher d'aller manger un burger ou un sandwich qu'on va acheter à la boulangerie du coin même si c'est absolument pas équilibré que de manger un repas sain et équilibré à la cantine donc la stigmatisation elle est là donc je reviens à mes moutons j'avais dit il faut des mesures spécifiques pour des situations spécifiques et sur l'éducation en santé moi j'ai pas peur de le dire je pense qu'il faut rebattre totalement les cartes je pense que nos trois systèmes qui coexistent et qui chacun ne fonctionnent pas très bien individuellement la santé scolaire la PMI et la pédiatrie et la santé de l'enfant en ville je crois que ces trois systèmes doivent être repensés pour moi il n'y a pas de tabou mais alors là dès que vous abordez ça je me souviens de la table ronde en 2015 où j'avais les médecins scolaires qui étaient là puis les enseignants ils avaient dit est-ce que vous voulez changer le statut je dis bah écoutez on peut être ouvert à tout ah bah écoutez dans ce cas là on ne participe pas à la réunion donc c'est voilà c'est notre pays c'est ce qui fait sa richesse et aussi sa difficulté ensuite je voulais revenir peut-être le sport un mot du sport sur la question de l'activité physique évidemment qu'on est en retard mais on est en retard chez les gamins mais chez les papis mamis aussi il y a d'autres pays les pays anglo-saxons qui ont depuis longtemps compris que si vous mettez un coach sportif pour faire de l'éducation physique adapté pour une personne qui est en maison de retraite médicalisée vous allez réduire son ordonnance médicamenteuse réduire le risque de chute réduire le risque qu'il s'enquiste progressivement et qu'il perde son autonomie mais tout ça on le sait c'est publié il y a des littératures de partout pour ça donc on a un problème d'état d'esprit et on a un problème de financement et quand je dis problème d'état d'esprit je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais quand on parle de la nutrition je suis très en ce moment sur la nutrition la semaine prochaine je défends au parlement un amendement qui vise à obliger tous les industriels agroalimentaires à mettre le score nutritionnel le Nutri-Score dans les pubs télé, radio, presse écrite internet j'ai été battu d'une voix en commission avec avis défavorable du gouvernement moi je dirais jusqu'au bout parce que la santé publique parfois c'est au forceps qu'on l'a fait parce que je considère que donner une information au consommateur dès la publicité c'est quelque chose qui est important là vous allez voir fleurir les publicités pour les paquets de céréales vous savez plus vous en mangez plus vous maigrissez quand vous aurez le Nutri-Score D à côté qui vous expliquera que finalement c'est peut-être pas si top que ça pour la santé donc voilà il y a beaucoup de lobbies c'est très difficile mais j'avancerai là-dessus mais je vous disais sur la nutrition les gens sont très intéressés par ces questions-là il y a quasiment 3 millions de français qui ont déjà téléchargé le petit logiciel qui s'appelle le Yucca et qui vont faire leur course en regardant la composition de leurs produits alimentaires vous en avez autant qui sont très sensibles à la question de la présence de perturbateurs endocriniens ou autres dans les aliments qui vont manger ou qui vont de plus en plus dans les AMAP ou qui développent les circuits courts les gens qui ont les moyens à la fois d'être éduqués formés, intéressés et de payer pour ça il faudrait le démocratiser et quand on parlait de l'acteur qui est le meilleur acteur pour ça pour s'occuper de sa propre nutrition est-ce que c'est le système de santé vous savez quel est l'endroit où on mange le plus mal en France l'endroit où vous êtes sûr si vous passez un mois dans cet endroit là de ressentir dénutri carencé l'hôpital public vous mangez à l'hôpital pour 5,40 euros par jour petit déj déjeuner dîner boisson incluse 5,40 euros par jour on avait fait une étude sur un certain nombre d'établissements qui montrait que si vous mangez la totalité de votre plateau et si vous ne mourrez pas vous avez ingéré 1700 calories alors qu'il en faut 2400 dans une journée normale et que quand vous êtes malade il en faut plutôt 3000 c'est à dire que l'endroit où finalement on va faire le moins de prévention en matière de nutrition on va vous carencer et c'est encore pire en pédiatrie et c'est même encore pire en oncopédiatrie donc je veux dire tant qu'on n'aura pas changé complètement notre fusil d'épaule et tant qu'on n'aura pas ce regard très attentif sur la façon dont on traite déjà les gens qui sont malades et fragiles c'est à dire l'hôpital on pourra toujours discuter de comment est-ce qu'on fait là aussi le privé peut servir de modèle ou explorer des voies dont l'hôpital peut se nourrir après je te provoque mais bon à la rigueur je préférais que les complémentaires santé améliorent la qualité nutritionnelle à l'hôpital plutôt que de payer un supplément chambre au sol ou un abonnement des chaînes télé plus important même si psychologiquement si on doit passer par là et pour être parfaitement provoque je pense que le gain en matière de santé pour un patient hospitalisé sera plus important si la composition de son plateau repas est renforcée plutôt que savoir s'il a canal ou pas canal sur sa télé mais j'exagère un peu je grossis le trait ne me tapez pas là-dessus Pascal est-ce que ce volontarisme vous sied ou est-ce que vous pensez que le mur des comportements est trop solide ? Non, non moi je suis complètement en phase avec ce que vient de dire Olivier je rajouterais il parlait effectivement de la nutrition à l'hôpital je rajouterais les EHPAD aussi parce que c'est exactement la même situation dans les EHPAD les budgets alloués pour un plateau repas je crois que c'est de l'ordre de 5 euros ou de 4,50 euros enfin c'est encore pire c'est une très hyper protéinée qui est le plus cher et on est face à une population de personnes âgées dont on sait que la dénutrition est un problème majeur notamment la sarcopénie par exemple et donc on se retrouve avec des personnes qui sont plus ou moins en bonne santé en tout cas qui ont un lot de pathologies chroniques et qu'on laisse effectivement dans ces EHPAD avec une nutrition qui est déplorable donc de toute façon la nutrition c'est un problème qui est d'ordre général de toute façon et sur lequel effectivement il faut faire bouger les choses je pense que dans tout ce qui a été dit nutrition activité physique on est au coeur des sujets de la prévention parce que c'est quoi notre préoccupation aujourd'hui c'est le surpoids l'obésité la sédentarité aujourd'hui qui est un vrai problème et là qui touche tout le monde on est tous là aujourd'hui on a peut-être beau être des sportifs ou faire de l'activité physique on est en position sédentaire on va passer notre journée ici on bouge pas et donc on se trouve confronté effectivement à des risques santé qui sont majorés par rapport à ça et puis la dimension sociale que vous avez longuement évoquée qui est essentielle puisque bien évidemment le surpoids touche de manière principale effectivement les populations précaires le tabac aussi également c'est les populations précaires qui sont les plus touchées et qui continuent à augmenter en termes de consommation de tabac donc il est clair qu'effectivement il y a urgence à pouvoir faire bouger les choses aujourd'hui le vieillissement dont vous êtes le spécialiste est-ce que ça peut pas être une clé de plus en plus les français sont préoccupés non seulement de vivre plus longtemps mais de bien vieillir on voit on a vu tout à l'heure dans les chiffres qu'il y a un écart entre une espérance de vie tout à fait satisfaisante pour les pays qui nous sont comparables et une espérance de vie en bonne santé où là on est vraiment en retard est-ce que cette prise de conscience sur le vieillissement ne va pas être un puissant levier pour que les gens changent leur comportement dès la trentaine ou dès la quarantaine alors on va dire qu'il y a une urgence effectivement sur le vieillissement parce que l'explosion démographique dont j'imagine que vous avez parlé tout à l'heure elle est critique aujourd'hui et on se retrouve devant un phénomène historique qui va tous nous dépasser et qui va faire imploser complètement les systèmes de santé si on ne réagit pas suffisamment tôt alors effectivement oui le vieillissement c'est un levier en termes de communication parce que bien évidemment on est tous avec cette ambition de vivre le plus longtemps possible en bonne santé et donc de pouvoir vivre mieux faut-il encore avoir les moyens de le faire parce que ce n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui de pouvoir mettre en place des changements de comportement vous l'avez évoqué dans les aspects nutritionnels aujourd'hui quand on n'a pas les moyens effectivement et quand on va regarder sur ces budgets où est-ce qu'on va aller se fournir pour son alimentation et bien dans des endroits on va manger des aliments transformés on va se retrouver effectivement exposés à des aliments qui sont riches en pesticides etc. donc on va se retrouver dans un contexte où bien évidemment on s'expose Patrick est-ce que les infirmiers à l'hôpital peuvent intégrer cette nouvelle donnée de la nutrition de la vigilance sur le sport est-ce qu'il y a des métiers combinés qui pourraient apparaître que ce soit à l'hôpital ou dans les établissements pour personnes âgées où l'infirmier ne dispenserait pas seulement les soins mais deviendrait aussi pour une part de son temps coach sportif ou conseiller top chef alors top chef je ne sais pas mais effectivement moi je me pose la question quand même depuis tout à l'heure on était en train de décrire mon métier parce que tout le monde a pris ces parts là et sans réellement le nommer très franchement les infirmiers on est 600 000 en France vous vous rendez compte quand même la force de frappe que ça peut être si on dit les infirmiers doivent s'occuper un peu plus de prévention de toute façon on sait très bien que le recours tout médical c'est plus possible on sait très bien que le système est à bout de souffle d'abord il y a une question de pénurie médicale et puis il y a un deuxième sujet c'est est-ce qu'il faut dépenser du temps aussi cher puisqu'on a parlé quand même de l'économie est-ce qu'il faut dépenser du temps en médecine pour finalement donner des conseils suivre les gens les voir au quotidien est-ce que c'est vraiment ce dont notre société a besoin est-ce que c'est vraiment ce dont la population a besoin est-ce que les infirmiers finalement ne seraient pas un acteur de moyen terme de moyen recours sur toutes ces problématiques là moi je le pense sincèrement parce que c'est pas parce que je vais faire un soin technique à un patient je suis l'hémodialiste par exemple que je ne vais pas lui parler d'autre chose je ne vais pas lui parler de ce qu'il a mangé de ce qu'il va faire s'il va sortir s'il sort déjà dans sa vie de tous les jours s'il n'est pas trop fatigué c'est quand même quelque chose d'assez naturel mais c'est quelque chose encore une fois Olivier en a parlé tout à l'heure il n'y a pas de modèle économique donc moi si je le fais c'est parce que ça me plaît de parler avec les gens et c'est parce que c'est aussi quelque chose pour mieux cerner le patient et ses besoins mais tant qu'on n'aura pas une incitation financière forte sur ces sujets là ça ne pourra pas fonctionner en plus moi je voudrais dire quelque chose Olivier va parler certainement du programme moi je voudrais quand même rendre hommage à ce gouvernement parce que Madame Buzyn au travers de son passage à l'INCA auparavant a dit il faut des infirmiers un peu mieux formés avec des nouveaux rôles tout à l'heure j'ai dit ça a été repris dans les tweets il faut libérer ma profession effectivement on est en train de créer et Olivier va le voir arriver bientôt à l'Assemblée nationale des infirmiers de pratique avancée donc des infirmiers qui vont avoir un niveau master des infirmiers qui vont être mieux formés qui vont faire de la recherche infirmiers de pratique avancée ils sont spécialisés ? ah non justement on ne va pas les spécialiser au titre des spécialités qu'on a actuellement dans ma profession mais on va les spécialiser sur le grand âge sur des pathologies chroniques donc toutes les problématiques sur lesquelles qu'on va rencontrer là très rapidement alors ce ne sera pas non plus 600 000 infirmiers de ce grade là mais ce seront des infirmiers qui vont permettre justement de s'intercaler entre le recours tout médical qui vont travailler en collaboration avec les médecins avec les pharmaciens puisqu'on va être formés ensemble donc c'est vraiment quelque chose d'une volonté politique que moi je tenais à souligner parce que vraiment on va je pense sur le bon chemin et pas à un coup exorbitant de façon avec une réponse graduée et plus rapide que formée 10 ou 11 ans comme tu l'as été faute toi donc moi je crois que voilà on n'a pas nommé moi je vais mettre des mots sur les choses après c'est du corporatisme effectivement les ordres sont un peu des syndicats corporatistes mais je pense que voilà moi je vais proposer une réponse toute faite et ça sortira dès l'année prochaine ils sont disponibles ils sont volontaires pour ça vos infirmiers ils sont demandeurs oui oui bien sûr tout en fait vous savez les infirmiers ont la profession qui se forme le plus c'est avéré c'est une profession qui est en perpétuelle évolution on est une profession jeune finalement que 100 ans et on voit qu'on accède à l'université là tout récemment et depuis 10 ans mais bon ça s'est mis en place petit à petit donc oui effectivement je crois qu'on peut laisser cette place là à des infirmiers parce que à mon sens est-ce que le médecin a vraiment besoin d'avoir connaissance de tout ça et simplement être un superviseur ou quelqu'un qui fait partie de l'équipe et avec lequel on va travailler on va discuter parce que le contexte social les médecins ne vont plus dans les appartements ne vont plus dans les maisons ils n'ont plus le temps donc franchement moi je suis pour ce nouveau métier et de faire en sorte que ça soit mieux mis au service des usagers merci beaucoup il nous reste une vingtaine de minutes je voudrais qu'on parle un peu communication on ne peut pas dire que la communication est ignorée la prévention depuis plusieurs décennies maintenant on a tous été bercés dans nos enfances par des spots télévisés par des affiches par des messages de 5 fruits et légumes par jour à le tabattu etc est-ce qu'on peut faire mieux est-ce qu'on peut faire plus efficace Pascal vous qui avez un blog est-ce que l'arrivée du numérique on en parlera plus en détail cet après-midi est une chance est-ce que finalement trop de messages tue le message est-ce qu'on a fait trop de messages culpabilisants pour faire peur aux gens et pas assez de messages éducatifs comment améliorer la communication gouvernementale ou locale je suis content que vous abordiez ce sujet parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement c'est mon métier aussi la communication dès qu'on parle de prévention on parle automatiquement obligatoirement de communication alors c'est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde les acteurs qui communiquent dans ce domaine de la prévention ils sont encore une fois cloisonnés il y a le gouvernement il y a les autorités de santé il y a les instances qui sont amenées à travailler l'industrie pharmaceutique aussi qui peut être amenée aussi à travailler en tout cas communiquer un petit peu sur ce sujet de la prévention moi je crois qu'aujourd'hui compte tenu de l'accélération qui est donnée sur la prévention je crois que la prévention c'est l'affaire de tous en termes de communication c'est à dire que c'est pas uniquement réservé au gouvernement de faire la communication je pense que c'est l'ensemble des acteurs de la santé qui devraient se coordonner pour communiquer ensemble et quand on dit l'ensemble des acteurs de la santé c'est le gouvernement les autorités de santé ce sont les assurances les caisses de retraite qui sont impliquées qui sont engagées de leur côté sur la prévention et qui délivrent des messages sur la prévention ce sont les établissements les établissements privés aussi les EHPAD qui ont un intérêt aussi dans la prévention et puis l'industrie pharmaceutique également en fait l'objectif de la prévention c'est de préserver c'est de sauver nos systèmes de santé et tous ces acteurs là ont intérêt effectivement à pouvoir communiquer dans le même sens et développer la prévention donc moi je pense que la notion de la coordination la notion du travail d'équipe je parlais tout à l'heure du travail d'équipe pour les professionnels de santé pour la prévention je pense que c'est la même chose pour la communication faire travailler ensemble les différents acteurs et peut-être les faire les coordonner les superviser peut-être par une autorité gouvernementale mais plutôt que d'aller taxer alors je vais prendre l'exemple de l'industrie pharmaceutique qui est régulièrement taxée sur ses médicaments sur sa promotion de ses médicaments peut-être qu'on pourrait utiliser effectivement un savoir-faire qu'à l'industrie pharmaceutique qui est la communication le marketing c'est un métier qui est fortement développé chez eux pour pouvoir non pas s'engager sur des thématiques qui sont les leurs par rapport à leurs médicaments mais sur des thématiques plus générales qui sont la prévention leur demander de porter le message quelle nature de message d'ailleurs faut-il porter pour être efficace aujourd'hui au 21ème siècle je pense que toute la nature des messages va tourner autour de tous ces facteurs de risque qu'on a pu évoquer donc le surpoids l'obésité la sédentarité mais aussi des éléments sur lesquels on communique moins qui sont le stress le sommeil la consommation de sucre alors on en parle beaucoup plus de plus en plus en ce moment mais ça joue un rôle essentiel dans le développement et la survenue des maladies chroniques donc il y a effectivement énormément de sujets et puis l'exposition aux toxiques environnementaux qui sont aussi des éléments importants que ce soit la pollution les perturbateurs endocriniens les pesticides donc sur tous ces sujets effectivement il y a une éducation à faire Laurent est-ce que tu fumes ? Non Ah ! parce que tu as écouté les messages ? Non je ne sais même pas pourquoi je ne fume pas mais je fais effectivement partie des adultes français qui ont cessé de fumer 22% de la population à plus de 15 ans fume quotidiennement c'est 12% d'Australie en Norvège et ces 10 points d'écart ils vont peser gour avec les années qui passent évidemment les pathologies qui vont s'annoncer et pourtant on a importé notamment d'Australie le paquet avec visuel répulsif ou le paquet d'autres on marque des points ensuite on arrive à un socle on arrive à un socle pourquoi ? parce qu'on a parlé les uns et les autres de souvenirs d'enfance moi j'ai des souvenirs d'enfance très précis de ma visite médicale qui devait être en grande section au CP je ne le sais plus tellement mais je me rappelle du jour je me rappelle effectivement m'être fait remettre la petite brosse à dents cette communication de masse cette communication très mass market des années 80-90 aujourd'hui elle échoue à attraper une partie de la population elle échoue à attraper une partie de la population parce qu'il y a premièrement j'allais dire des mœurs nouvelles et puis des habitudes de consommation nouvelles comment on va chercher ces gens là comment on va chercher les jeunes qui sont complètement à côté effectivement du mode de communication qu'on a connu nous qui était très télévisuel comment est-ce qu'on va aller chercher avec les outils les pratiques les codes les affinités qui sont les leurs comment on va chercher seconde population des populations qui sont et je le dis sans condescendance mais objectivement en voie de désocialisation qui sont sur des territoires isolés qui ont un sentiment d'abandon et qui vont être victimes mais alors à plusieurs reprises des facteurs de risque qui potentialisent à un moment ou à un autre l'apparition de maladies chroniques ou de pathologies graves on sait pas bien faire ça aujourd'hui on sait pas bien faire ça parce que d'une part une partie du problème de communication c'est de donner davantage de pouvoir Olivier citait Yuka tout à l'heure c'est du pouvoir que je mets entre les mains de l'usager or personne n'aime perdre son pouvoir ni les entreprises et encore moins les administrations l'ignorance de l'usager finalement c'est mon pouvoir à moi mais bien sûr on l'a bien vu d'ailleurs la santé a été un des premiers secteurs exposés à la révolution numérique et les professionnels de santé évidemment sont pas tellement remis de l'apparition de Doctissimo parce que subitement pour de bonnes ou de mauvaises raisons on s'est mis à les challenger de la même façon que les profs aujourd'hui se font challenger par les gamins sur smartphone sur des compétences par exemple en histoire géographique qui va leur manquer et le petit jeu dans les sacs de classe au lycée c'est d'aller piéger l'enseignant sur un truc qu'il ne sait pas donc on voit bien qu'à chaque fois que le digital entre la première chose qu'il fait c'est de piquer du pouvoir aux autorités j'allais dire légitimement ou traditionnellement constituées donc il faut accepter qu'effectivement on entre à un moment ou à un autre sur des politiques publiques qu'il faut construire différemment parce qu'on va devoir lâcher une partie du pouvoir et tant mieux d'ailleurs parce qu'on ne sait pas exercer aux usagers et puis il y a un deuxième type de communication qui est très difficile à envisager c'est le nudge le nudge vous savez c'est en anglais le petit coup de pouce qu'on va donner parce qu'on va trouver un incentive on va trouver une récompense on va trouver un moyen de faire dans la campagne je crois de Macron ils ont beaucoup utilisé des techniques qui renvoyaient au nudge on va essayer de trouver chez l'internaute le rappel à la bonne heure au bon moment avec la bonne incitation etc etc et il va falloir savoir combiner aussi bien des approches par le nudge c'est à dire convaincre des populations réticentes ou peu informées il va falloir chercher des populations qui parfois sont peu informées et par ailleurs convaincre des ultra urbains des ultra connectés d'entrer dans les dispositifs c'est à dire qu'aujourd'hui il n'y a plus un bloc qui permettrait de couvrir 80% de la population il y a des segments et il faut que les politiques pardon d'être un peu techniques mais que les politiques publiques sachent s'adapter à cet univers nouveau sans quoi elles vont décrocher en performance pardon mais c'est sûr que ce sont des populations mal informées mais ce sont parfois des populations rétives pour des raisons culturelles sociales d'image de soi on va plutôt vouloir s'afficher avec son sweatshirt et son McDo à la main parce que c'est valorisant dans son petit milieu ou bien pour des raisons culturelles et religieuses on va rejeter le message de prophylaxie et ne parlons même pas des maladies sexuellement transmissibles ou de la contraception mais sur de la santé de base on va dire non ça vient d'en haut ça vient de l'autorité ça vient de la république c'est pas pour nous comment on lutte contre ça ? je sais pas comment on lutte moi j'ai un côté très troisième république qui est comme communale c'est à dire que je pense qu'à un moment ou un autre il faut que l'église soit au coeur du village et ça veut dire que c'est pas pour rien qu'on vient de réinstaller l'obligation de scolarité à trois ans elle était satisfaite puisqu'en gros 97% de la population était d'ores et déjà dans cet écosystème on va passer à 88 89 100% il faut que l'école de ce point de vue là fasse son travail de coopération étroite et fine avec les professeurs de santé et on l'a dit ça ne se fera cette mesure n'aura une portée que si et seulement si l'ensemble de l'écosystème PMI médecine de ville médecine scolaire est repensé si on ne le fait pas on se sera payé de mots on a quatre ans pour le faire c'est une des premières priorités ensuite il faut être malin ensuite il faut être malin il faut cesser de voir l'usager uniquement comme j'allais dire un être qui serait caché derrière un numéro de sécurité sociale l'usager il est malin il a des comportements il a des convictions il faut aller l'attraper ça veut dire que on a le droit y compris quand on est le secteur public d'être super agile et c'est cette agilité là qui permettra de tirer de ce point de vue là tout ce qu'on a à retirer du numérique j'ai la même chose moi je suis dans des expérimentations sur l'apprentissage de la lecture on utilise énormément l'iPad aujourd'hui pour mille raisons qui seraient trop longs d'expliquer sur des problématiques très similaires c'est la même chose sur le coeur du business de l'ICOG il faut être malin si on n'est pas malin on aura de plus en plus de pans et de segments de la population qui nous échapperont pas que chez les plus pauvres d'ailleurs on aura des comportements assez surprenants sur tout le spectre social moins de grands spots à la télé avec des slogans chocs et un peu plus d'activités numériques iPad et SMS un peu subtiles c'est vrai qu'on a assisté il y a une quinzaine d'années une vingtaine d'années maintenant à la métamorphose du patient en usager le patient par définition était plutôt passif l'usager il a des ayants droit et donc il a un rapport à la santé qui devient un discours de revendication politique l'usager il est informé l'usager il est connecté en consultation au CHU il n'est pas rare que j'ai des patients pour le coup des patientes qui viennent me voir avec une fiche orphanette de leur maladie me disant j'ai fait le cumul des symptômes et je pense avoir telle pathologie ou telle maladie parfois à juste titre parfois ça peut poser quelques difficultés il y a des sujets dont on parle énormément qui explosent complètement sur la scène médiatique très rapidement je pense à la crise d'information du levothyrox par exemple je pense à la polémique sur est-ce qu'on dépiste bien ou non la maladie de Lyme en France vous avez parfois des clusters de patients d'usagers qui s'organisent en association et qui ont des revendications collectives qui peuvent mettre en difficulté et en tension les systèmes de santé publique organisés par l'Etat en France mais moi je trouve que c'est une très bonne chose en plus on a des remontées d'informations parfois il faut être capable de dire aux gens attendez là vous plantez je prends l'exemple de la vaccination obligatoire j'ai encore j'ai mis un tweet hier j'ai retweeté un article de Libé qui disait qu'en Serbie la rougeole avait disparu pendant 20 ans grâce à la vaccination obligatoire qu'il y a plein de gourous en tout genre qui se sont mobilisés l'église orthodoxe bille en tête en Serbie qui ont fait chuter la couverture vaccinale on en a 15 morts en 6 mois en Serbie je crois que j'en suis à 1000 et quelques tweets parce que le truc ça parle énormément aux gens si vous voulez ça parle vraiment où le complotisme est plus fort je l'ai vu mais les deux parlent vous avez les deux camps vous avez les deux camps et moi je dis toujours que quand on est pouvoir public on a un devoir d'explication d'être compris et un devoir de modestie pourquoi un devoir de modestie ? parce que là ça vous paraît paradoxal que je dise ça moi mais parfois on a pu se planter parfois on a pu se planter on parlait de la mortalité néonatale la mort subite du nourrisson tout à l'heure pendant des années on a expliqué aux parents qu'il fallait coucher le bébé sur le ventre que ça réduisait le risque de mortalité et en fait on s'est rendu compte au bout de 15 ans qu'il fallait les coucher sur le dos sinon sur le ventre ça augmentait la mortalité j'ai un bouquin ma femme est obstétricienne elle a un bouquin des années 80 de gynéco-obstétrique qui apprenait aux obstétriciens qu'une femme enceinte devait boire entre 1 et 3 verres de vin par jour pour être en bonne santé pendant sa grossesse donc voilà il faut toujours être modeste mais il y a quand même des choses sur lesquelles on sait on sait que la vaccination fait reculer les maladies mortelles et qu'on peut éviter tout un tas de morts qui sont totalement évitables aujourd'hui on sait que la lutte contre le tabac c'est une lutte de tous les instants qui doit et qui doit être véhiculée martelée comme un message efficace parce que c'est quelque chose qui va engendrer le tabac tuent 80 000 personnes 120 milliards d'euros la dette sociale du tabac par an 120 milliards d'euros la dette sociale c'est-à-dire y compris les recettes engrangées par l'Etat à court terme sur la vente de paquets 12 milliards de recettes 120 milliards de dettes mais la dette c'est pour plus tard 80 milliards de dettes chaque année liées à la mortalité précoce des gens qu'on a éduqués qui ont eu un emploi etc. et qui vont mourir précocement du tabac et 40 milliards liés aux dépenses directes et indirectes de santé liées aux maladies du tabagisme 120 milliards 80 000 morts je suis rapporteur du budget de la sécu j'ai 200 milliards à répartir sur la santé des français chaque année si on supprimait le tabac dans notre pays j'aurais plus de 200 mais 320 on serait plus en train de parler de prévention les amis on serait plus en train de se poser la question de la révolution de la prévention de comment on fait etc. il y a des choses parfois qui sont évidentes quand on le dit mais c'est plus dur à faire mais je reviens à la communication un truc qui marche bien qui était public et qui utilise les réseaux sociaux c'est le mois sans tabac le mois sans tabac au mois de mars qui a eu lieu a été extrêmement actif sur les réseaux sociaux a permis d'enregistrer énormément de connexions sur les sites de santé publique et on enregistre entre l'augmentation du prix du tabac en mars et les messages véhiculés par le mois sans tabac on est à moins 20% moins 20% de vente de cigarettes en mars 2018 par rapport à mars 2017 il faut voir si on confirme mais il y a d'autres chiffres qui sont intéressants plus 35% de prescriptions de patch plus 40% de prescriptions de moyens de sevrage en tout genre au mois de mars donc on se dit tiens c'est pas que des gens ont traversé la frontière pour faire le stock de cartouches il y a aussi des gens qui arrêtent vraiment donc c'est des trucs qui sont efficaces et qui fonctionnent et un autre exemple ça fait aussi polémique en matière de santé publique parce qu'il y a les pour et les contre bon le vapotage c'est à dire que les gens qui vont prendre des cigarettes électroniques et puis du tabac les vapoteurs se sont organisés en communauté ultra active sur les réseaux sociaux des centaines de milliers de personnes qui sont connectées qui ont des systèmes de fabrication français qui font leur mélange qui ont des blogs d'explications qui interpellent les pouvoirs publics moi je suis sans arrêt interpellé ils sont ultra actifs et je dirais même extrêmement efficaces ce qui montre donc et ils prennent le parti de dire nous on a arrêté de fumer grâce à ça donc nous on a un discours de santé publique je ne juge pas sur le fond mais je dis que sur la forme c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit qu'on arrive à embarquer des dizaines des centaines de milliers de personnes autour d'enjeux de santé publique et notamment grâce aux réseaux sociaux un mot quand même d'argent pour finir Patrick vu des infirmiers est-ce que le problème de l'argent est un faux problème parce qu'à un moment donné l'argent on le trouve mais il faut d'abord repenser les structures ou est-ce que vous avez des revendications particulières et que vous pensez qu'il faudrait mieux dépenser ou plus dépenser moi je pense qu'il faudrait mieux dépenser les deux symptômes les deux problèmes dont on a plus à parler Olivier là ce que j'ai relevé c'est l'histoire de la vaccination la vaccination c'est tout ce que c'est très efficace c'est quelque chose qui sauve des vies qui a fait disparaître des maladies de notre pays de la France la pollue on n'en voit plus alors qu'il y a quelques années on en voyait encore des recrudescences en Serbie j'ai retweeté hier mais c'est quelque chose qui est hallucinant les gens ont peur de l'aluminium les gens ont peur qu'on leur donne 11 vaccins dont 4 sont utiles et 7 pour faire le profit de l'industrie pharmaceutique il faut lutter aussi contre ces idées là oui mais c'est certain mais après on cherche des informations comme ça a été dit sur les réseaux sociaux où il y a pas où il y a des communautés des gens qui se bourrent le mou entre eux finalement et il faut pouvoir discuter le fil scientifique il faut avoir du temps disponible la disponibilité bon j'en ai marre de dire que les infirmiers sont le remède à tout mais finalement on est de proximité et au delà des réseaux sociaux quand même la proximité c'est quelque chose on va plus facilement être en relation les infirmiers de PMI de l'éducation nationale ce sont des infirmiers de l'éducation nationale ils dépendent pas du ministère de la santé attention donc on est en train de parler d'un château fort dans le château fort de l'état dans l'état on est bien d'accord c'est ça on a tous parlé de nos souvenirs d'enfance on va rejouer au château fort bientôt alors non mais clairement effectivement le mois sans tabac on a relayé ça l'année dernière en PACA dans l'industrie pétrochimique lourde les infirmiers ils ont fait des choses là dessus ils ont permis des actions de prévention alors que c'est des endroits de la métallurgie où c'est assez compliqué chez ArcelorMittal où il y a eu des actions de prévention les gens ont des plusieurs risques associés la chaleur le tabac il y a un travail pénible et on voit bien qu'on est déroulé et la proximité à mon avis le sens de l'humain est très important au delà du réseau social qui lui va être un influenceur va permettre de relever certaines problématiques mais encore une fois je pense que peut-être que les infirmiers mais aussi les kinés les pharmaciens parce que les pharmaciens font aussi beaucoup de santé publique maintenant et je pense qu'il faut aussi soutenir les pharmaciens et les médecins bien entendu on a tous un rôle il faut qu'on arrive à jouer ensemble et à jouer ensemble parce qu'on va travailler ensemble à l'université on va se former ensemble et ça ça va être un facteur de synergie d'avoir un langage commun de se connaître et de ne pas avoir de suspicion parce que finalement vous en avez parlé tout à l'heure le corporatisme français reste le corporatisme français Olivier combien d'argent pour la prévention dans le prochain budget de la sécu 2018-2019 je vais vous dire si j'avais un milliard d'euros de plus à dépenser pour la santé des français je ne suis pas sûr que je le mettrais dans les dépenses de santé je te provoque je ne sais pas si je n'aurais pas un gain plus important en dépensant dans les transports dans la qualité de vie au travail dans l'éducation quel est le niveau au delà duquel on a moins de rentabilité par rapport à l'argent qu'on peut investir je vous donne un exemple pour terminer le centimètre carré de corps humain qui coûte le plus cher la sécu vous avez une idée de ce que c'est ? c'est pas l'orteil gauche il n'y a rien de carabin c'est la pulpe du doigt la pulpe du doigt la pulpe du doigt parce que vous avez des ouvriers qui se broient les doigts et qui se gnaquent les doigts sur les machines outils dans les entreprises c'est la première cause d'arrêt d'indemnité journalière prolongée la première cause de mise en invalidité c'est les accidents de la main en milieu professionnel quelqu'un qui a 50 ans qui est ouvrier qui perd un doigt sur une machine outil bon courage pour retrouver du boulot et qu'est-ce qui se passe ? le chômage etc la spirale de la loute on sait très bien que lorsque vous faites intervenir un kiné un chirurgien de la main un infirmier spécialisé en milieu professionnel sur les machines outils vous faites un petit topo théorique sur la main faites attention à vos mains pourquoi est-ce qu'il faut faire attention vous passez sur les postes de travail vous faites un peu d'ergonomie ça prend pas beaucoup de temps on a montré qu'on réduisait de 30 à 40% le risque d'accident de la main imaginez ce que ça coûte en investissement par rapport aux retombées sociales humaines et économiques c'est ça la prévention active c'est ça la prévention active et moi je considérerais qu'on nous fera de la prévention active dans notre pays quand on sera capable de se dire qu'une évidence comme celle-ci elle doit être portée politiquement elle doit être appliquée partout et elle doit être comprise par les français c'est ça l'enjeu qui est devant nous Laurent ça te convient comme logique budgétaire de mettre l'argent comme ça parfaitement et j'ajoute parce que ça coûte pas un milliard les 500 000 gamins qui en grande section n'ont pas eu de visite médicale cette année c'est d'accord pour que on finance on finance un dernier mot à chacun quel est selon vous le pays le plus exemplaire en matière de prévention s'il y a un pays où il faudra aller piquer encore des idées est-ce qu'il y en a un qui vous vient à l'esprit plusieurs alors on regarde ensuite les résultats Australie, Suède, Norvège par exemple Olivier, confirmez les pays du nord d'Europe pour la mallette prénatale qui est donnée la box de naissance ils donnent une box à toute femme enceinte avec la box qui peut être transformée en landau pour éviter les risques de mortalité de mort subie du nourrisson avec dedans des brosses à dents des kits d'élange du lait des matières de kit pour se soigner légère sûr quand on a lait etc ça cartonne 98% je crois de la population en Suède plébiscite cette box qui marche bien ils ont fait de la prévention un outil global et généralisé et l'Australie parce que 2,5% de tabac chez les jeunes contre 25% chez nous waouh comme enfantil Pascal ? je pense que c'est les pays scandinaves qui sont effectivement extrêmement impliqués avec un résultat à la clé et c'est comme ça qui est important c'est d'avoir réussi à faire allonger l'espérance de vie en bonne santé ce qui n'est pas notre cas encore une fois nous on est stagnant depuis 10 ans ce qui est bien un problème majeur pour nous et dans ces pays où des politiques de prévention ont été menées tôt avec effectivement des moyens on a réussi à continuer à prolonger l'espérance de vie en bonne santé c'est un indicateur essentiel aujourd'hui Patrick une idée de pays on a les mêmes références le pays du nord le pire pays parce que vous parlez de ce qui marche le pire pays Etats-Unis Etats-Unis qui enregistre une réduction de son espérance de vie un américain pèse en moyenne 14 kilos de plus qu'un français la mortalité précoce liée à l'obésité au diabète est extraordinairement élevée et ensuite il y a 40 000 blancs américains qui meurent pourquoi je dis blancs américains non c'est américain si je ne sais plus c'est pas blancs américains non je crois là il y a une différence sociale majeure qui meurent chaque année d'overdose en opiacé souvent sur ordonnance c'est les morts de la détresse et de la misère aux Etats-Unis le Nutri-Score en hémicycle sera voté la semaine prochaine j'espère c'est pas gagné d'accord les gros combats de santé publique ne seront jamais gagnés facilement merci à tous les 4 merci beaucoup merci je vous libère et justement on va faire un petit voyage avec un premier contrepoint vidéo et on va aller dans une région que vous avez citée le nord de l'Europe la Scandinavie on va aller plus précisément au Danemark pour voir avec le directeur du département prévention et promotion de la santé de l'autorité de santé danoise comment ils ont fait pour gagner des points en matière de prévention 2 Sous-titrage Société Radio-Canada